Shalom Shalom Que Dieu vous bénisse Une fois de plus une grâce dans la présence du Seigneur pour ce matin Nous croyons que le Dieu de gloire qui nous aime et qui nous a accordé encore ces matins c'est pas ce qu'il veut nous parler Nous allons encore prier une fois de plus Seigneur Dieu Tout-Puissant le Roi des Gloires Celui qui a connu ce beau jour et qui nous a donné ses bons moments parce que tu le mérites le Roi des Gloires Permets que cette parole trouve place dans mon coeur dans le coeur de mon frère et de ma soeur Enfin que seul toi qui sois élevé, celui qui connait nos coeurs et qui sonde à chaque instant tout ce que nous préparons dans nos vies, enfin de nous ramener sur le chemin de l'équité le chemin de la gloire et vivre que pour lui parce qu'il le mérite. Merci Père parce que la nourriture que tu prépares pour ton peuple au temps important c'est pour changer la vie de ce genre, de ce peuple que tu as aimé avant la fondation du monde afin de le ramener à toi Nous nous approchons Seigneur de ton retour le retour par lequel tu vas nous donner ce qui est notre héritage enfin de rentrer dans ta présence Laisse que cette parole trouve place et change notre façon de voir les choses avec toi parce que tu es le Roi des Gloires En ton nom, Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 25 à partir du quatorzième verset Matthieu chapitre 25 verset 14 jusqu'au quinzième verset Il en sera comme d'un homme qui partant d'un voyage appela ses serviteurs et leur remis ses piens Il donna 5 talents à l'un d'eux et à l'un deux à l'autre et un troisième et un à et un au troisième 24 à 25 24 à 25 ok 14 excusez moi oui on a les 14 à 15 et maintenant 24 à 25 celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas tu moissonne où tu n'as pas saigné et qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi son maître lui répondit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne où je n'avais pas saigné et que j'amasse où je n'avais pas à vanné il te fallait donc mettre mon argent au banquier et mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt 28 ôtez lui donc le talent ôtez lui donc le talent et donnez à celui qui a qui a des 10 des 10 talents voilà le 29 car on donnera à celui qui a on donnera à celui qui a et il sera dans la fondance mais à celui qui n'a pas à celui qui n'a pas on enterra même ce qui l'a 30 et le serviteur inutile jetez le dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements des dents jeunesse chapitre 3 le verset 10 jeunesse chapitre 3 le verset 10 jeunesse chapitre 3 le verset 10 qui t'a pris que tu es Amen Parole du Seigneur Amen Aujourd'hui nous allons continuer et terminer cette partie de dépouillement de soi-disant l'homme des yeux comme je vous avais dit nous sommes vraiment dans la doctrine pratique de la doctrine le mercredi nous avons commencé pour montrer l'introduction de ce grand enseignement que j'ai intitulé ici être guidé pour mieux guider tu ne peux pas guider un peu tu ne peux pas guider ta vie tu ne peux pas guider ta maison si tu ne sais pas comment on peut guider ta maison c'est parce que tu as reçu un enseignement une éducation de près du Seigneur c'est alors que tu vas mettre en pratique ce qui est l'éducation que tu as reçu ou éduquer tes enfants vous voyez ça mais si tu n'as jamais reçu cela comment tu vas aider tes enfants parce que vouloir ou pas les enfants copient ce qu'ils voient auprès de ses parents si tu vois une femme à la maison se méconduire ne va pas trop loin il faut te demander est-ce qu'à la maison cet enfant avait vraiment reçu l'éducation de ses parents si c'est vraiment l'éducation de ses parents alors c'est à toi de changer son éducation pourquoi parce que l'enfant copie ce qu'il voit auprès de ses parents tu ne peux pas guider un peuple si tu n'as jamais été guidé par une personne tu ne peux pas être chef si tu n'as jamais été serviteur il faut que tu sois d'abord serviteur tu vois comment est-ce que le chef te donne des ordres comment est-ce qu'on guide comment est-ce qu'on dirige une maison comment est-ce qu'on guide le peuple c'est alors qu'un jour toi aussi quand tu seras chef alors tu vas guider on fait un peuple c'est ça notre enseigne maintenant ici nous avons commencé le mercredi et le vendredi par les dépouillements d'un soi-disant homme des dieux pourquoi nous avons dit soi-disant parce que nous croyons qu'un homme des dieux ne peut pas être dépouillé ça nous le croyons un homme des dieux ne peut pas être dépouillé oh dépouillé veut dire enlever enlever quelque chose ou priver une personne de ce qu'il possédait c'est là-bas que nous avons pris les trois synonymes c'est-à-dire arracher détacher et déposséder nous avons pris trois synonymes pour montrer au fait la définition de ce mot dépouiller on arrache avec force on détache ou on déconnecte ce qui était offert dans un milieu avec les autres et on dépossède une personne qui avait possession de quelque chose vous voyez ça tout ça c'est dépouillé vous voyez ça donc du coup dépouiller veut dire arracher détacher et déposséder nous avons dit que ceux qui possédaient quelque chose par exemple dans les livres de Matthieu chapitre 18 c'est-à-dire tu avais l'amour envers ton frère s'il y a quelque chose qui gâche avec ton frère qu'est-ce qu'il faut faire celui à qui on a commis ce péché va aller auprès de celui qui lui a offensé et qu'est-ce qu'il va faire il va en fait parler jusqu'à ce qu'il va gagner la personne mais si tu ne le gagnes pas la Bible dit va prendre deux ou trois demandes pour qu'il vienne entrer dans cette histoire et aider la personne si vous l'avez gagnée gloire à Dieu mais s'il n'écoute pas deux ou trois personnes amener la chose à l'église amener à l'église veut dire dites cette chose à l'église pour que l'église prouve une solution et si l'église essaie de expliquer à cette personne enfin que elle change sa façon de voir les choses si la personne n'écoute pas que cette personne soit pour toi un païen ou un publicain c'est ce qu'on a vu la fois passée nous avons dit Matthieu 18 n'est rien d'autre que 1 Corinthiens chapitre 5 c'est-à-dire cet homme qui est sorti avec la femme de son père et Paul a dit en réalité cet homme il faut le livrer à Satan je ne sais pas pourquoi cette porte ça dérange tout le temps la Bible a dit que cette personne en réalité qu'on doit livrer à Satan n'est-ce pas pourquoi parce que la personne a commis un péché alors qu'est-ce qu'il va se passer si on est livre à Satan là on rentre maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 2 qu'est-ce qu'il est dit là-bas 2 Corinthiens chapitre 2 Paul maintenant remet au fait l'église des Corinthiens pour dire si seulement vous avez pardonné à la personne parce que la personne a été attristée vu la punition et que la personne vous l'avez pardonné moi aussi je le pardonne en d'autres termes c'est notre frère est-ce que vous voyez ça donc Matthieu 18 c'est notre frère bien qu'il était au fait de livrer à Satan revenu comme un païen mais un jour s'il revient sur ses pas il faut le pardonner il revient sur ses pas il continue ça c'est Matthieu 18 Matthieu 18 n'est pas égal à Jean chapitre 13 c'est ce que nous étions la fois passée la différence pour dépouiller un homme des dieux soit disant soit disant un frère un infiltré au milieu de nous c'est au fait Jean chapitre 13 verset 2 l'homme des dieux donc Jean chapitre 13 verset 2 nous allons lire cela ce n'est pas la même chose avec Matthieu 18 donc si nous voulons dépouiller une personne nous voulons chasser un frère au milieu de nous, une soeur au milieu de nous, c'est par rapport à Jean chapitre 13, ce n'est pas par rapport à Matthieu 18, Matthieu 18 le frère ou la soeur a reconnu l'erreur, alors la personne revient demande pardon, mais tu reviens avec nous mais si la personne c'est vraiment une personne infiltrée une personne qui a une sémence qui ne convient pas là nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 2 pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu se leva de table, ôta ses vêtements et prit un ange dont il se signe ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples 26 26 Jésus répondit c'est celui qui c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé oui et ayant trempé le morceau il le donna à Judas oui fils de Simon Iscariot continue dès que le morceau fut donné satan entra dans Judas dès que le morceau fut donné satan trouve l'opportunité d'entrer maintenant dans la vie de Judas mais remarquez le verset 2 remarquez que Judas satan l'avait déjà inspiré mais satan n'était pas entré vous voyez ça ? dans le verset 2 c'était une inspiration je suis d'accord que tout enfant des dieux peut avoir une inspiration qui ne vient pas des dieux je suis d'accord mais je ne suis pas d'accord qu'un enfant des dieux peut être possédé par satan je ne suis pas d'accord pour que tu sois possédé par satan c'est parce que tu n'as jamais eu la grâce d'avoir Dieu dans ta vie un enfant des dieux ne peut pas être possédé non non la possession ce n'est pas pour les enfants des dieux si tu es encore possédé ou soit tu es encore pas ailleurs ou soit tu es rétrogradé tu n'es pas au milieu de nous tu n'es pas notre frère un enfant des dieux ne peut pas être possédé remarquez que l'inspiration c'était au verset 2 mais satan n'était pas encore entré il fallait attendre qu'il puisse manger toi le morceau est-ce que vous voyez ça ? il fallait attendre que le morceau puisse être donné le morceau qu'on a donné à Judas c'est le même pain on a donné aussi à Pierre c'est le même pain si vous voyez ça ? on a donné le morceau à Pierre on a donné le morceau à Jacques on a donné le morceau à Barthélémy on a donné aussi à Judas remarquez que le même morceau le même pain parce qu'on l'a trempé et on donne à Judas la Bible dit Satan a trouvé l'opportunité pourquoi ? c'est parce que tu avais déjà l'inspiration satanique et tu as ouvert la porte pour dire Satan tu peux maintenant c'est ça la différence entre Matthieu 18 et Jean chapitre 13 aujourd'hui je vais parler sur le ministère de Judas on nous a posé la question de savoir mais pourquoi Jésus qui savait dès le commencement que Judas était un démon mais pourquoi alors il a choisi parce que la Bible dit il savait dès le commencement que c'était un démon mais pourquoi alors il a choisi je vais te faire comprendre ça aujourd'hui Ézéchiel Ézéchiel chapitre parce que nous allons parler sur les ministères de Judas nous allons terminer aujourd'hui par rapport au découillement de soi-disant l'homme des dieux remarquez Ézéchiel frère Boïka le verset 28 chapitre pardon Ézéchiel chapitre 28 le verset 13 oui tu étais en Éden oui le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse j'aimerais que tu lises le pierre qui sont là à l'intérieur et l'homme des dieux le pasteur Roger il va nous préparer exo chapitre 28 c'est très important le verset 17 oui on va lire Ézéchiel de sardouane sardouane de topaz de diamant de chrysolite d'onyx de jaspe de saphir d'escarboucle d'émeraudes et d'or l'or ce n'est pas une pierre le pierre c'est ce qu'on a cité avant mais l'or c'est du métal donc il y avait de pierre plus le métal le métal qui était donné à cet homme à cet esprit c'est l'or on est d'accord mais le pierre qu'on a cité il y en a neuf si tu lis là-bas il y en a neuf donc il y a sardouane topaz diamant chrysolite onyx jaspe saphir escarboucle et émeraudes ça fait neuf réparer que le même pierre qui sont ici nous allons le retrouver chez Aaron le même pierre c'est à dire quand je regarde Aaron et je regarde Lucifer je vois qu'il y a ressemblance je ne sais pas si vous voyez ça parce qu'ici on parle de Lucifer si vous ne savez pas Ezekiel chapitre 28 parle de Lucifer ça dit Satan avant il était un astre brillant par rapport à Esaïe chapitre 14 c'était un astre brillant pourquoi il priait mais c'est parce qu'il y avait de prière et d'essence ces pierres là c'est ce qu'on a cité ici mais il n'y en avait que neuf mais remarquez chez Aaron ce sont le même pierre mais il y a trois qui manquent trois qui manquent chez Satan ou Lucifer mais Aaron là on va lire Exode chapitre 28 17 à 20 je lis le mot de Jésus voilà tu enchanceras une garniture de pierre de pierre quatre rangées de pierre quatre rangées première rangée oui une sardouane 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 nous l'avons trouvée aussi chez Lucifer oui ou non ? vous voyez sardouane 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 oui une topaze topaze ok une émeraude 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 oui seconde rangée seconde une escarboute escarboute y'a non ? un saphir un saphir y'a non ? le saphir amen oui un diamant un diamant y'a non ? diamant lis quatrième rangée avant de toucher troisième rangée quatrième rangée quatrième rangée une chrysolite chrysolite y'a non ? non si chrysolite chrysolite oui c'est Lucifer amen ok à part ça un onyx onyx y'a non ok un jaspe jaspe est-ce que vous voyez donc première rangée deuxième rangée quatrième rangée ça fait neuf est-ce que vous voyez ça toutes ces pierres là Lucifer aussi l'avait à part troisième rangée regarde troisième rangée qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? troisième rangée une opale opale une adate agate une amethyst amethyst donc chez Aaron il y a trois pierres que Lucifer n'a pas chez Aaron Aaron a trois pierres de plus mais Lucifer a juste neuf et toute ces pierres étaient couvertes d'or ça dit la personne quand tu regardes Satan quand tu le regardes tu dis il ressemble à Aaron si tu ne regardes pas bien tu dis ouais c'est Aaron c'est Aaron parce qu'ils ont la même forme regarde tu ne vois pas tu ne vois pas le sardonne il y a le sardoire il y a même l'onix qui brille très fort c'est normal parce qu'il change en l'ange des lumières est-ce que vous voyez ça ? quand tu regardes sa lumière c'est comme Aaron mais si tu n'as pas la révélation de bien vérifier la troisième rangée tu vas croire que Lucifer est égal à Aaron c'est ça le problème et Dieu lui a donné l'or oh l'or c'est la divinité c'est pour cela on l'adore on l'adore mais la différence entre Lucifer et Aaron oh le véritable et Aaron vous le connaissez la différence entre Lucifer et Aaron c'est la troisième rangée Lucifer n'a pas la troisième rangée maintenant la question c'est de savoir pourquoi Dieu a créé Lucifer alors il savait très bien que Lucifer un jour il va au fait se mettre dans la position de créer des désordres dans son voyeur parce que si vous descendez au fait dans le verset juste après le pied après l'or qu'est-ce qui vient après ? parce qu'il y a un élément très important que je vais toucher là-bas pour voir le ministère de Gidas qu'est-ce qui a fait que Gidas puisse être mis aujourd'hui comme un poison qu'on ne peut pas au fait vivre avec ? nous allons lire je lis la suite oui tes tambourins et tes fuites étaient à ton service oui préparés pour le jour où tu fis créer voilà tu étais un chérubin protecteur aux ailes d'Etoile ça c'est bien je t'avais placé et tu étais sur la 5 wow Dieu l'aimait beaucoup il a placé ça c'est bien tu marchais au milieu des pierres étincelantes wow quelle croire dans son ministère parce qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes en d'autres termes il était au milieu des anges c'est un ministère très puissant oui tu as été intègre dans tes voies oui depuis le jour où tu fus créé il était intègre dans ses voies c'est-à-dire quand tu le regardes tu te dis oh il respecte Dieu il marche avec Dieu mais le problème c'était quoi ? jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée jusqu'au jour où Dieu a vu dans le cœur de Lucifer qu'il y avait l'iniquité je me retenais il y a une différence entre iniquité et péché quand on dit iniquité ça dit tu l'as fait plusieurs fois et c'est tu demeures là-bas dans ta vie c'est le péché état du péché tu es dans un état du péché c'est pas que tu as péché non tu es dans un état du péché donc quand Dieu était dans le ciel il regardait Satan il regardait le superbe il voit qu'il a péché une fois Dieu ne le chasse pas encore maintenant il commençait à créer à créer un mouvement avec des anges donc c'est-à-dire il consommait la chose et il était conscient de la chose en question mais pourquoi Dieu l'avait laissé ? c'est ça le problème Dieu l'avait laissé parce que si Satan n'était pas créé toi et moi aussi non plus on n'allait pas glorifier Dieu si nous glorifions Dieu aujourd'hui c'est parce que Dieu a permis qu'il y ait un être qu'il doit l'aider au fait à retrouver sa position de la suprématie parce que si Satan n'avait pas fait ce qu'il avait fait en tout cas la gloire des dieux pendant par exemple la guerre de Magog ça c'est là-haut si Satan n'avait pas fait ce qu'il avait fait quelle est alors la puissance de l'homme auprès du serpent quand je dis l'homme ici je ne parle pas d'Adam je parle ici de Jésus quelle est alors la gloire la parole d'autorité que tu as sur les démons sinon nous on serait il n'y aura pas de l'enfer pourquoi il y a l'enfer ? c'est parce que tous ceux qui écoutent Satan vouloir ou pas tu seras avec lui Dieu a permis que Satan existe parce que Satan va permettre à ceux que sa gloire s'éclate encore c'est ça pourquoi je dis cela ? parce que quand l'iniquité a été trouvée dans le coeur de Satan c'est là-bas que Dieu va maintenant le chasser et vous allez voir parce que la femme n'était pas encore quand j'ai dit la femme c'est l'église la femme ne peut pas venir dans le royaume alors que le royaume est ça je toujours dis il est avantageux que je puisse m'en aller et vous préparer une place quand on dit préparer c'est nettoyer la chambre parce que Jésus quand il est venu il avait laissé sa chambre sale j'aime toujours dire ça il est venu il a laissé sa chambre sale il fallait maintenant chercher du savon alors les savons pour nettoyer au fait de la chambre de le coup ça se trouvait sur terre il doit mourir dans le parvis et les savons en question n'était rien d'autre que son sang vous voyez ça quand il a pris le sang la bible dit il a amené le sang dans les lieux très saints oh dans les lieux très saints c'est la chambre qu'est-ce qu'il a fait dans les lieux très saints il a fait l'aspersion l'aspersion qu'est-ce qu'il a nettoyé il ne pouvait pas ramener l'église étant donné que l'aspersion n'était pas encore faite donc il amène le savon qui est le sang pour nettoyer au fait ce qui est sa chambre alors il peut venir pour dire viens maintenant entrer dans la chambre de rébéka vous voyez Isaac Isaac a amené dans la chambre de Sarah Isaac a amené rébéka dans la chambre de sa maman qui est Sarah pourquoi parce que c'est dans la chambre qu'il va lui dire tout le secret c'est dans le secret que le Seigneur va nous dire au fait tout ce qu'il a fait depuis Adam jusqu'à ce que nous allons produire dans l'éternité pour le moment il nous cache encore des choses mais dans la chambre il va nous dire la vérité mais il faut que la chambre soit propre c'est-à-dire l'oeuvre de la croissance soit d'abord mis en place pour que nous sois un seul maintenant l'usufère qui a été chassée il faut que l'usufère s'incarne dans un corps en fait que le même esprit puisse entrer dans la même personne c'est comme ça que la Bible dit Judas c'est au fait le fils de la perdition pourquoi on l'appelle il était fils de la perdition avant d'être né j'aimerais te dire ça Judas n'est pas fils de la perdition le jour qu'il est né non il est fils de la perdition par destinée donc avant même que sa maman puisse rencontrer son papa il était déjà fils de la perdition donc en aucun jour il peut recevoir la grâce parce que j'ai changé entendre bien l'homme de Dieu qui a dit Judas sera au fait sauvé pourquoi parce qu'il a mangé le même pain que le Pierre oh le pain il a traduit le pain c'est Jésus et donc vouloir ou pas le pain donc le fait qu'il a mangé le pain il sera sauvé j'ai dit si Judas sera sauvé alors les 5000 aussi ils ont mangé aussi le pain frais les 5000 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants ils ont mangé aussi le pain donc ils seront sauvés quand nous parlons du pain il sait qui est Jésus il faut que tu acceptes le Saint-Esprit en toi Judas n'avait pas le Saint-Esprit donc il ne peut pas être sauvé il est fils de la perdition par destinée vouloir donc du coup je vais prendre maintenant une écriture pour montrer que Judas c'est Satan de la même manière que Dieu a créé Lucifer c'était pour qu'il puisse monter dans la gloire de la même manière Jésus a choisi Judas pour qu'il puisse l'aider à monter dans la gloire vous voyez ça ? parce que Judas c'est Satan remarquez je prends maintenant on revient on rentre encore dans l'écriture Jean chapitre 13 le verset 2 que tu as dit tout à l'heure remarquez cette écriture encore donc il est dit quoi ? Jean chapitre 13 verset 2 oui pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot ministre de Simon le dessein de le livrer Jésus qui savait que le père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu maintenant le verset qu'on a lu tout à l'heure aussi le verset c'était 24 c'est ça ? 26 oui Jésus répondit c'est c'est celui qui a c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé le morceau il le donna à Judas fils de Simon l'Iscariot continue dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas question pourquoi est-ce que Satan a trouvé seulement que le corps de Judas était propus pour entrer pourquoi pas le corps de Pierre parce que souvenez-vous Jésus a dit aussi à Pierre arrière de moi Satan ça on est d'accord parce que dans Luc chapitre 4 le verset à partir du verset 5 vous descendez la Bible dit quand Satan a tenté Jésus et qu'il n'a pas pu qu'est-ce que la Bible dit là-bas j'aimerais quand même qu'on lise ça Luc après l'avoir tenté de toutes ses manières oui qu'est-ce qu'il a dit il s'éloigna de lui oui jusqu'à un moment faveur merci la Bible dit jusqu'à un moment favorable c'est-à-dire on recherchait le diable chercher un moment favorable c'est-à-dire je tentais trois fois je n'ai pas pu je vais chercher un moment favorable c'est-à-dire le moment où je vais l'avoir il a essayé encore par Pierre mais Jésus l'a vu il dit arrière de moi Satan mais là Satan cherchait toujours le moment favorable le moment favorable c'était quoi de livrer Jésus maintenant il fallait regarder auprès de disciples Satan n'est pas parti dans la famille éloignée de Jésus il est parti dans la vie de ceux qui sont chaque jour avec Jésus le ministère de Judas premier élément il faut comprendre que Judas sera toujours une personne qui est toujours avec toi qui te connaît mieux il sait quand tu te laves il sait quand tu te revêt il sait pourquoi tu as acheté la maison il sait combien tu as acheté la voiture donc c'est une personne qui te connaît bien et maquette Judas quand le sacrificateur on lui a dit on va aller prendre Jésus dit non non moi je le connais donc c'est lui à qui je veux embrasser parce que vous ne le connaissez pas ces gens là quand nous nous sommes ensemble nous nous ressemblons parce que nous sommes tous des vrais mais la personne que vous recherchez moi je le connais parce que je sais comment il prie parce qu'il peut s'accoupir comme Pierre vous allez prendre Pierre alors que ce n'est pas lui la façon de parler la façon d'être parce qu'on a dit à Pierre toi tu nous ressembles donc si vous les sacrificateurs vous venez dans Gethsemane vous allez prendre Jacques alors c'est dangereux mais moi je sais qui est Jésus vous ne le connaissez pas parce que Jésus avait des faces bizarres il peut se réveiller comme ça il est content un jour il se réveille allez vous chassez voilà donc il changeait tout le temps les faces ou bien les humeurs comme on dit mais Judas a dit moi je le connais c'est lui que je vais embrasser c'est lui que vous allez prendre mais remarquez ce que la Bible dit que nous allons lire maintenant pour faire le parallélisme entre Lucifer et Judas parce que Judas comme la Bible le dit ici il a reçu l'inspiration quand le morceau quand on lui a donné le morceau il n'a pas fermé la porte de son cœur pour que le diable puisse entrer c'est parce que déjà dans son cœur dans sa destinée je soulignais ça il y a une différence entre péché et être destiné à pécher il y a des gens qui sont causés destiné à pécher c'est-à-dire là où vous dites vous dites non nous n'allons pas pécher il lui dit moi je vais pécher il péche donc c'est une vie il est dans l'état du péché donc Judas est aidé pour pécher tout le temps qu'est-ce qu'il éprouve parce que Satan trouvait une porte en lui alors que Jean chapitre 12 remarquez cette écriture que j'aime beaucoup parce que ici je vais toucher un élément très important sur le ministère de Judas qu'est-ce qui fait le parallélisme entre Judas et Satan Jean chapitre 12 Fréboïka le verset 4 un de ses disciples oui Judas Iscariot oui Simon oui c'est lui qui devait le livrer oui dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 déniers oui pour le donner aux pauvres il disait c'est là il disait c'est là non qu'il se mit en peine des pauvres non mais parce qu'il était voleur il était comment voleur il était comment voleur Judas était un voleur bon Jésus s'il te plaît tu sais très bien parce que toi tu es au ministère tu sais très bien que Judas c'est un voleur mais tu lui as donné la bourse tu lui as donné la bourse je me réveille dit dans le ministère de Judas il fait très bien son ministère Judas il fait très bien son ministère parce que c'est Dieu qui lui a donné ça Amen s'il ne le fait pas tu ne vas pas monter parce qu'il faut que Judas il ne faut pas le tuer avant trois ans il faut laisser Judas faire son ministère très bien jusqu'à la fin c'est comme ça que tu vas monter il ne faut pas chasser Judas parce que vous dans vos prières vous chassez les orciers moi j'aime que les sorciers soient là parce que si vous voulez monter il faut que les sorciers voient la gloire qui est en vous et c'est les sorciers qui va te évoluer il ne faut pas c'est cet homme là voilà parce que c'est là que vous montez il faut laisser Judas il faut que son ministère aille jusqu'à la fin remarquez que c'est un voleur donc si Judas c'est un voleur dont Judas ressemble à Jean chapitre 10 verset 10 il est dit quoi le voleur ne vient que j'aime beaucoup les que les voleurs ne viennent que donc il n'y a pas d'autre chose ils ne viennent que donc quand Judas est venu dans le ministère de Jésus il est venu que vous voyez ça voler égorgé et détrui le toit principaux principaux pardon force de Judas c'est au fait de dérober égorgé et détrui partout où Judas passe il détruit il n'y a aucun Judas sur la terre qui là où il vient et puis il construit partout il détruit partout il passe il détruit c'est-à-dire si il est ici en Europe il détruit il va au Congo il détruit au Canada il détruit au Pakistan comme c'est dit Fondré donc toi tu es un homme des dieux tu commets l'adulté en France tu commets l'adulté ici en Belgique tu commets l'adulté au Congo même chose au Canada même au Pakistan frère même les Pakistanais ça c'est grave c'est parce que la sémence du mal est dans la vie de Judas et à chaque fois que Satan voit Judas il dit que c'est une porte ouverte est-ce que vous voyez ça ? c'est une porte ouverte pour détruire quand on dit égorger ce n'est pas seulement tuer vraiment physiquement on peut égorger une personne qui avait la bonne voie de suivre Dieu de demeurer dans la parole mais parce que Judas l'appelle au téléphone alors tu as vu l'enseignement d'aujourd'hui c'était moi c'est l'enseignement c'était moi je t'avais dit la fois passée tu commences à inspirer est-ce que vous voyez ça ? tu commences à inspirer je t'avais dit la fois passée non ? Judas pourquoi si on te donne le micro ici tu ne peux pas parler devant tout le monde ? voilà Judas n'aime pas parler devant tout le monde non il fait les choses discrètement discrètement donc il ramène un peuple d'un côté il parle au téléphone d'un côté mais quand il est là il chante avec vous Alléluia Alléluia il voit les parfums il dit non les parfums ils sont faits donner aux pauvres mais dans son cœur il ne veut pas donner aux pauvres est-ce que vous voyez ça ? il veut juste montrer aux gens toi Jésus tu n'as pas un cœur il y a des pauvres qui souffrent c'est juste pour accuser Jésus est-ce que vous voyez ça ? tu n'as pas un cœur un parfait comme ça donne aux pauvres mais j'en dis tout ce qu'il dit là c'est faux il veut qu'il puisse prendre ses lavandes et garder l'argent le ministère de Judas il a juste pour écarter un peuple qui était sur la bonne voie afin de les amener je ne sais pas il y a même une écriture je crois dans les épitres où on dit ces gens-là qui ont cet esprit de Judas ils entrent dans la maison de femmes vous voyez cette écriture-là ? ils entrent dans la maison de femmes bon en tout cas le sœur faites attention si vous voyez un bien-aimé qui aime que appeler le sœur il faut faire attention nous dans notre évangile on dit si une sœur est mariée tu ne peux pas parler avec cette sœur étant donné que son mari est là si tu veux parler à la sœur commence d'abord par bonjour bonjour ma sœur est-ce que ton mari est là ? si ton mari est là passe-moi ton mari si tu veux dire quelque chose à Ève il faut dire à Ève alors que Adam est là il ne faut pas parler avec la sœur étant donné que son mari n'est pas là si tu as quelque chose à dire à la sœur que son mari soit là dans notre évangile tu ne peux pas parler pendant 30 minutes avec la femme d'autrui ce n'est pas interdit sinon tu seras appelé serpent non si la sœur est célibataire il faut vraiment contre si toi tu es marié parle avec la sœur célibataire à côté de ta femme pourquoi ? parce que l'esprit de Judas est partout bien aimé l'esprit de Judas peut te détruire c'est comme on a vu au Congo on m'a dit frère alors que tu es venu peut-être ça fait longtemps que tu es ici au Congo faites attention quand tu prends une voiture par exemple si tu veux louer parce qu'à Kitschasa tu peux louer une voiture Jeep voilà à 100 dollars quand tu loues et qu'il pleut il faut faire attention même si tu vois une personne qui dit s'il te plaît aide-moi il ne faut pas prendre cette personne pourquoi ? parce qu'il y a des femmes animées dans un mauvais esprit elle sait que c'est une voiture qui coûte cher et qu'est-ce qu'elle va faire ? deux qu'elle dit au fait prends-moi dans ta voiture elle entre et en descendant elle va te dire fais-moi descendre ici parce qu'il y a elle a vu déjà qu'il y a des gens dès qu'elle descend elle dit donne-moi mon âge ce que tu peux faire tu te dis mais je ne comprends pas elle commence à crier et les gens qui sont là à côté viendront pour dire qu'est-ce qui ne va pas toi vraiment qui es dans une belle voiture mais non parce que les messieurs c'est la dame qui explique le messieurs qui est là m'a pris toute la nuit mais elle ne veut pas me donner mon âge alors que c'est faux et il y a des gens comme ça ils te craignent des problèmes alors que c'était pour l'aider vous voyez ça ? de Judas ils sont partout maintenant donc il ne faut pas avoir un cœur comme Jésus parce que c'est Dieu qui connaît le cœur de Judas mais toi par contre quand tu marches et la prudence comme la prudence du serpent très important sinon tu vas tomber dans le piège de Judas Judas ici remarquez c'est un voleur oh le voleur ne vient que pour égorger quand je dis égorger c'est pour tuer des âmes il y a de bien-aimés qui suivent la voie de Dieu qui aiment le Seigneur qui prient qui demeure dans le jeu qui cherchent Dieu comme il faut mais il y a d'autres bien-aimés qui viennent où je lui dis qui est-ce que je veux tuer ici la personne ne vient pas pour prier il vient pour dire qui est-ce que je veux tuer ici mais heureusement que l'on soit rendu à Dieu tous ceux qui sont Judas en réalité ils terminent toujours par se suicider toujours parce que tu ne peux pas détruire l'œuvre du Seigneur et Dieu te laisse comme ça vouloir ou pas tu vas te suicider et tu vas recevoir ta part parce que Judas qui sait très bien que le Seigneur Jésus l'a aidé pendant trois ans mais remarquez il prend cet esprit de Satan en lui et Jésus lui dit ce que tu veux faire fais-le promptement fais-le promptement ça dit fais vite et on lui dit ça et lui-même il sait très bien qu'est-ce que je veux faire c'est une bouteille livrée mais là on lui dit c'est que tu veux faire fais le promptement il dit il part aussi regarde à Judas il part aussi le faire mais remarquez maintenant la vie au fait le genre qui sont tout autour c'est ça le problème de Judas vous ne pouvez pas savoir s'il est mauvais parce qu'il se présente toujours avec l'attitude d'être bon est-ce que vous voyez ça regardez le verset 27 donc là on est dans Jean chapitre 13 le verset non après 32 non même 27 on va prendre 27 remarquez pour comprendre que Judas il est trop dangereux au milieu des enfants des dieux le verset 27 tu peux lire dès que le morceau fut donné Satan entrant dans Judas oui Jésus lui dit ce que tu fais fais le promptement oui le verset 28 mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela il y a même d'autres qui ont pensé quoi le verset 29 car quelques-uns penseraient que comme Judas avait la bourse Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres remarquez Judas au milieu des enfants des dieux égale à ivré Mathieu 18 ce n'est pas ivré je me ressouir ça Mathieu 18 ce n'est pas ivré Mathieu 18 c'est le blé qui a été affecté c'est toujours ça reste toujours blé je ne sais pas si vous voyez ça ça reste blé ça dit affecté on peut enlever la gangrène on peut enlever le côté infecté et le blé reste blé mais Mathieu 18 qui n'est rien d'autre que le blé ivré c'est au fait Judas remarquez que l'ivré on l'a sémé la nuit vous voyez ça il y a encore une écriture toujours là alors c'était où quelque part on a dit c'était la nuit oui ça c'est l'ivré mais par contre dans Judas ici le 29 Judas est enceinte Judas ayant pris les morceaux c'est atteint les sorties c'était la nuit voilà Judas quand il a pris les morceaux c'était la nuit mais quand Judas est au milieu de nuit tous les autres qui sont au milieu de nuit ils pensent que Judas c'est bon donc il crée l'ambiance de bienfaiteur il parle très bien il s'esprit très bien il n'aime pas toucher les sensibilités mais dans son cœur il sait très bien que je recherche quelque chose il recherche pour tuer qui est-ce que je veux manger c'est comme un lion qui veut attaquer la brebille il vient vraiment pour ne pas toucher les herbes parce que vous voyez ça parce qu'il sait que si je touche les herbes et que la brebille comprend qu'il y a quelque chose va fouiller donc il fait de sorte que les herbes ne soient pas touchés en d'autres termes quand il veut chercher à tuer une personne il ne touche pas tout le monde il cherche seulement cibler la personne et quand il a l'opportunité d'être à voir c'est là-bas qu'il frappe et quand il frappe il n'a pas de soucis je peux vous dire que le Judas peut venir au milieu de nous il peut mettre la bombe il s'en fout complètement il dit du moins moi aussi je suis mort eux aussi vous voyez Judas n'a pas de soucis de l'avancement de l'oeuvre non il n'a pas de soucis les autres étaient là ils croyaient qu'il était une personne bien il est parti juste acheter à manger acheter à manger alors qu'un autre ils étaient étonnés de voir que Judas venait avec les ennemis de Jésus un bon donc voyons tous ces temps c'était toi on ne savait pas mais le jour il est sorti quand Jésus lui a dit vas-y personne ne le savait seulement Jésus seulement Jésus bon à part peut-être Jean parce que Jean voyait quand même qu'il volait mais les autres ne le savait pas ils savaient que Judas c'est un bon apôtre un apôtre qui a l'anxion pourquoi ? parce que Judas aussi chassait les démons Judas aussi baptisé si vous ne savez pas quand les disciples sont venus ils ont dit à Jésus nous avons chassé les démons les démons nous ont obéi Judas aussi était là il était là il avait l'anxion des dieux lui des dieux mais le problème de Judas c'est à la fin que vous allez comprendre ah c'est lui qui détruit mais parce que Judas son ministère amène toujours à la destruction de l'oeuvre si tout là où il y a Dieu Dieu ne le laisse pas impunir malheureusement c'est pas à nous de le punir non c'est Dieu qui va prendre soin de cet homme pourquoi je présentais cette chose dans cet évangile de Christ je répète encore ce que je dis le vendredi dans cet évangile de Christ tout homme des dieux tout ministre je suis d'accord je le dis ici du haut de la chaire je suis d'accord que tu es homme humain tu peux tomber je suis d'accord nous sommes encore faillis c'est tout à fait normal mais je ne suis pas d'accord qu'un enfant des dieux pratique le péché non non un homme des dieux ne peut pas pratiquer le péché le même péché que tu as fait en 2005 c'est le même péché en 2006 2007 2008 2013 2015 2007 2023 ça continue tu n'as jamais connu Dieu tu n'as jamais connu Dieu quel est ce Dieu qui va permettre que tu puisses être ministre mais en même temps tu tombes dans le même péché dont tu n'as jamais été à franchir tu n'as jamais été à franchir non nous ne pouvons pas vivre avec de l'iniquité non un homme des dieux ne peut pas avoir l'iniquité remarquez tous les disciples il n'y a personne qui était adulté il n'y a aucun ministre qui était impudique à part la vie de Judas parce que un impudique ne peut pas régner ne peut pas demeurer dans la maison des dieux je peux comprendre que tu l'as fait une fois parce que tu étais faible c'est tout à fait normal mais tu ne peux pas vivre dans l'iniquité non ce n'est pas possible un corinthien ou terminé un corinthien chapitre un corinthien chapitre là où on a lu la fois passée je crois sur le chapitre 5 c'est ça un corinthien chapitre 5 je prends cet élément oui c'est ça verset 6 jusqu'à 7 c'est bien à temps que vous vous glorifiez mais savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle oui vas-y puisque vous êtes sans levain car Christ notre pâte a été immuné le pain de levain quand vous le mettez dans la pâte ça fait lever quoi la pâte le levain ici c'est au fait de Judas c'est le poison c'est le faux enseignement qu'on vient jeter là où il y a le peuple des dieux qui sont la pâte nouvelle si vous le laissez là-bas vous l'avez pas la pâte va gonfler or nous nous sommes sans levain sans péché sans faux enseignement maintenant si le faux enseignement vient par Judas si vous le laissez vouloir ou pas ça va faire gonfler quoi la pâte maintenant qu'est-ce qu'il a dit dans les verset 13 en 11 jusqu'à 13 maintenant maintenant ce que je vous ai écrit ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relation oui avec quelqu'un qui se nomme qui se nomme en frère une personne qui se nomme en frère est impudique mais ce frère là est comment impudique et quoi encore ou cupide oui ou idolâtre oui ou outrageux oui ou ivrogne oui ou ravisseur oui de ne pas même manger avec un tel homme continue qu'est-ce qu'il faut faire encore qu'est-ce qu'il faut faire encore qu'est-ce qu'il faut faire encore en effet à juger ceux du dehors voilà n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger oui ou ceux du dehors oui Dieu les juge et dernière chose ôter les méchants du milieu de vous ôter les méchants du milieu de vous comment est-ce que nous allons ôter le méchant du milieu de nous on n'a pas dit ôter le méchant au monde non c'est au milieu de nous or au milieu de nous c'est dans l'église si nous voyons le levant alors que nous nous sommes une nouvelle patte parce que nous voulons monter aller auprès du Seigneur nous ne voulons pas vivre dans le péché quand il y a un faux enseignement qui vient par Judas la Bible dit de ôter or comment nous allons ôter la Bible dit c'est au dedans que nous devons juger ce n'est pas dehors c'est à l'intérieur donc ici si tu es Judas nous allons te juger nous allons te juger donc ne venez pas avec les petits ne jugez point ne jugez pas c'est là-bas quand tu sors ici mais quand tu entres ici nous allons te juger nous ne jugeons pas ceux du dehors les musiciens disent je ne peux pas les juger ils sont dans leur monde je ne peux pas suivre tout ce qu'ils font je m'en fous parce qu'il y a un monsieur lui quand il y a l'événement au milieu de les musiciens c'est là-bas qu'il a un enseignement il prend un enseignement mais là pour prêcher voilà les musiciens sont des sources on sait déjà c'est comme si tu disais Satan il est vraiment Satan mais on les sait Satan est déjà Satan donc tu ne peux pas avoir l'enseignement parce que les musiciens du monde sont tombés nous on sait déjà qu'ils sont dans la franc-maçonnerie on sait déjà qu'ils pratiquent le péché on sait déjà qu'ils sont pour Satan viens nous parler d'une personne un pasteur soit disant les pasteurs ou pastorats de Kinshasa ou du Congo ils ont j'aimerais citer son nom ici parce que je prêche ici c'est pour montrer qu'on peut dépouiller un nom de Dieu soit disant donc ils ont fait leur ligue pour faire monter un monsieur qu'on appelle Dodo Kamba au détruement de Sonika Futa et aujourd'hui eux-mêmes comme ce sont eux qui ont le pouvoir sous la tête ils veulent dire Dodo Kamba ce n'est plus toi maintenant nous allons faire monter les messieurs le jeune ici qui était ici en Europe un est converti qui ne connaît pas trop bien le Seigneur il vient d'entrer parce que son papa et sa maman sont noms et c'est lui qu'on élève comme archi-évêque de toutes les églises du Congo mais ils sont en sérieux les messieurs ici ils ne priaient pas dans l'église de sa maman non c'était un messieurs qui faisait encore des chèques et il se trouvait tout le temps dans des boîtes mais on vient de prendre aujourd'hui ça ne fait même pas 20 ans donc c'est un nouveau converti même c'est horrible donc c'est lui maintenant qui est un archi-évêque or la Bible dit il ne faut pas que l'évêque soit un nouveau converti mais c'est lui qui devient comme chef et on l'a et tout le monde applaudit ah mais non c'est grave pourquoi ? parce qu'il y a des intérêts derrière nous disons dans notre évangile quand tu vois ça il faut dépouiller les hommes de Dieu il faut les dépouiller ils n'ont jamais connu la grâce des dieux il faut les chasser dans cet évangile qu'on appelle éternel évangile de Christ il y a des hommes des dieux impunis j'ai toujours dit que dans cet évangile appelé évangile éternel il y a trois critères des hommes des dieux il y a ceux qui sont des vrais sorciers il y a ceux qui sont des cupides c'est-à-dire quand il te dérange l'argent c'est comme si tu avais sa dette tu dis frère je n'ai pas l'argent non l'homme des dieux tu as mangé j'essaye c'est moi qui te dis de devenir homme des dieux je n'ai pas l'argent j'en ai pas mais il te force ça c'est la cupidité il y a un monsieur qui m'a dit ah oui tu es mon frère je vois que tu prêches mais voilà Dieu nous a dit de construire les temples j'aime déjà pas ce mot là Dieu nous a dit de construire les temples alors quel est votre pied votre brique pour contribuer j'ai dit ma brique c'est un euro frère pour acheter une brique c'est un euro et les messieurs commençaient à me déranger j'ai dit non 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 c'est pas un frère jusqu'aujourd'hui il m'a bloqué j'ai dit très bien tu vas bien faire il fallait me bloquer comme ça ils sont sorciers cupides et la dernière chose des impuniques et adultères je n'aurais jamais peur de le dire tout parce que j'ai rencontré ces gens là un homme des dieux ne peut pas être sorcier c'est pas possible ça parce que eux ils ne voient pas que nous autres on a des yeux pour voir ces poussées là ils sont contre tout ce qui est onction ils ont peur quand il y a des prophéties des paroles des connaissances là où Dieu voit clair on est là on voit clair wow on voit la grâce des dieux et on voit toute telle personne là fais attention eux ils n'aiment pas ça ils disent ah oui il faut que ça soit selon l'analogie je suis d'accord selon l'analogie mais il ne faut pas étouffer les dents on n'étouffe pas les dents frère parce que ce que vous faites c'est étouffer les dents Dieu ne peut ouvrir les yeux mais il faut faire cela selon l'analogie de la foi je suis d'accord il ne faut pas étouffer les dents et il y a des sorciers comme ça et il y a des cupides et en même temps il y a des impuniques et adultères c'est grave c'est comme si si tu entres sous leur manteau vouloir pas il y a un esprit qui t'amène à faire en fait l'adulté frère c'est grave je vous dis c'est grave tu sens qu'il y a une puissance qui t'attire en fait à faire de l'adulté pourquoi ? parce qu'ils disent en réalité dans la bible on n'a pas vu là où une femme peut repudier son mari regarde les enseignements comme ça si moi je presse ça ici beaucoup d'entre vous dans leur mariage aura un problème c'est à dire la femme ne peut pas repudier son mari on ne voit nulle part dans la bible mais du moins l'homme peut repudier la femme beaucoup sont partis plus loin pour prôner prôner quoi ? prenez en fait la polygène pourquoi ? parce qu'ils trouvent qu'une femme ça ne suffit pas je vais prendre encore une après encore une il y a même un que j'aimais beaucoup mais malheureusement à l'heure où je vous parle il est je crois à sa troisième femme troisième femme dans sa il était marié comme moi je l'ai connu avec une femme ici en Europe et après il a divorcé avec la femme il a pris une autre femme parce qu'il travaille avec le Kabila tout ça Kabila lui a donné une femme il a repoussé cette femme il a pris une autre femme il s'est pouru qu'il soit à la quatrième femme je me dis maintenant un tel homme comment je vais t'écouter comment je vais t'écouter comment je vais t'écouter il vit dans l'adultère et il cherche des écritures où est-ce que quelle est l'écriture qui peut soutenir mon péché et la Bible les appelle dans les livres de Romain il y a d'autres personnes qui sont ingénieux au mal vous avez vu cette écriture là on va lire ça et puis on va terminer je vais fermer ma Bible Romain ingénieux au mal cherchez moi cette écriture là Romain chapitre 1 verset 20 en décembre verset 20 en décembre les docteurs des insensés le maître des ignorants c'est ça parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseignes pas toi-même toi qui prêches de ne pas dérober tu dérobes je cherche ingénieux au mal attend il y a un terme là que j'aime beaucoup ici donc Paul Romain chapitre 1 verset 20 c'est 30 rapporteur médisant impie arrogant autant fanfaron ingénieux au mal ingénieux au mal je ferme ma Bible oh Judas j'aimerais vous dire que Judas ce n'est pas un alphabète un alphabète c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école mais Judas c'est quelqu'un qui a fait l'école primaire il a fait les humanités il a été bachérien et il a fait deux années de master pour devenir ingénieur il est ingénieux il est devenu ingénieur mais pas ingénieur en polytechnique ou en informatique mais il est ingénieur au mal donc quand il vient dans un endroit il sait très bien ce qu'il doit faire c'est un ingénieur quand il cherche une écriture dans la Bible ce pour son compte quand il balance une parole c'est pour l'aider à consoler son cœur et ramener un peuple dans son corps alors qu'il est ingénieur au mal et je me re-vous dis tous ceux qui sont ingénieurs au mal vous ne verrez pas le royaume ici nous vous avez déjà remarqué que notre façon de présenter l'enseignement c'est pour vous aider vous allez au ciel que ce soit moi que ce soit vous le but ici ce n'est pas de de s'accaparer d'un groupe non quand nous voyons que tu ne marches plus selon l'enseignement nous allons venir pour t'aider à rentrer sur la route si tu nous dis non je ne veux pas je vais suivre ma voie on te laisse on ne va pas te forcer le royaume des cieux c'est pour ceux qui sont venus du ciel et qui veulent rentrer au ciel si toi tu ne veux pas rentrer c'est à toi donc on sait que tu n'es pas du ciel ceux qui sont du ciel vous l'aurez ou pas tu rentreras tu ne verrais pas en fait demeurer dans le péché non non ingénieur au mal tu pêches le matin tu te demandes pardon le soir tu pêches tu pêches une année deux ans trois ans quatre ans même péché cinq ans six ans sept ans et à chaque fois que tu cherches une écriture la Bible dit tu pardonneras 67 fois toi tu n'as pas l'amour de Dieu pourquoi tu n'as pas pardonné 67 fois cette écriture là si vous prenez ça pour amener ici dans notre évangile vous allez me permettre à tomber avec 67 femmes et vous allez me pardonner mais oui vouloir ou pas si vous avez très mal compris l'écriture tu vas commencer à tomber tout le temps et tu vas commencer à demander pardon tout le temps sans pour autant que tu puisses savoir que c'est l'iniquité qui est en toi ce n'est plus le péché c'est au niveau de l'iniquité oh Dieu punit punit un enfant des dieux ne peut pas vivre dans l'iniquité un enfant des dieux c'est comme je toujours dis que nous sommes des chrétiens non pas répandis parce que un chrétien répandis c'est quelqu'un qui tombera toujours mais nous sommes de chrétiens répandants quand je dis répandants quand je tombe je dis Seigneur je ne veux plus revenir ici je vais avancer c'est à dire quand je tombe je me relève j'enlève la saleté je dis Seigneur donne moi la force de ne plus tomber ici je continue la marche je sais qu'il y aura d'autres obstacles mais les ventes je suis d'accord mais là où j'étais tombé plus jamais je ne tombe plus là-bas mais si tu tombes toujours dans la même chose tout le temps comprends que l'amour des dieux est déjà rendu toi c'est pour ça que tu as besoin d'aide tu as besoin que les gens puissent l'aider remarquez Judas quand il a compris qu'il a vendu le fils il a pris l'argent qu'on lui avait donné quand on lui avait donné il a dit waouh je vais acheter une voiture et après il dit ce que je fais ce n'est pas bon il revient maintenant pour remettre en remettant en réalité son cœur n'était pas vraiment scellé à ses pardons pour montrer que son cœur n'était pas scellé à ses pardons il est parti se suicider pourquoi tu t'es suicidé c'est parce que tu n'as jamais connu l'amour des dieux la même personne qui a accepté de se suicider parce qu'il avait commis offense contre Jésus mais il y a aussi un autre disciple qui a commis aussi la même presque la même chose il a régné le Seigneur je ne le connais pas trois fois pas une fois donc première fois il a péché il n'a même pas demandé pardon le même jour deuxième fois il a péché moi je ne le connais pas il a marité alors qu'il connaissait très bien le Seigneur troisième fois il y a un son dans son cœur je me retenais à chaque fois que tu pêches il y a toujours un son venant de la part du groupe qui te dit tu as péché et c'est la part que nous voici si tu es un enfant des dieux remarquez quand tu pêches il y a ton cœur qui bat qu'est-ce que je fais si ton cœur ne bat pas frère ne vienne pas ici tu es Judas toi tu as péché ton cœur ne bat pas nous autres si je tombe dans tes péchés je vais sortir où parce que je me dis est-ce que la personne a filmé peut-être la personne a pris des photos donc en sortant ici tu ne vas pas voir sur Facebook voilà l'homme voilà l'homme que vous parlez voilà les photos donc j'aurais peur mais toi tu es calme oh Judas tu es vraiment ingénieur ça c'est l'ingénieur il sait très bien quand il fait le mal et il sait qu'il va savoir aboutir à ça or les ingénieurs dans le mal ne mériteront pas le royaume qu'il suit donc tous ceux qui sont hommes des dieux que ce soit frères sœurs en Christ qui demeurent dans l'uniquité dans le péché dans l'état du péché chaque fois tu tombes dans la même chose alors que tu as déjà repris à l'église nous allons te dépouiller c'est-à-dire déconsidérer tu n'es plus notre père tu n'es plus notre ministre non un ministre qui a péché ça fait dix ans donc tout le temps ça fait dix ans non tu n'es pas notre ministre quelle est la valeur que je vais te donner quel est l'exemple que tu me donnes et plus grave encore je me laisse souvenir ici plus grave encore au lieu de tomber seulement avec les gens qui sont dehors tu es tombé avec les collaborateurs de l'église ah mais tu es méchant Judas tu es trop méchant et tu es tombé avec les collaborateurs de l'église le système que tu fais chaque fois quand tu tombes avec une soeur à l'église à la fin de votre acte tu dis à genoux on va prier Seigneur nous avons péché devant toi pardonne-nous Amen ma soeur Dieu nous a pardonnés tu fais partie ça c'est un ingénieur c'est un ingénieur ça dit là il te met dans le calme ça dit Dieu m'a déjà pardonné je continue même si on ne nous a pas vus je continue vous voyez ça et plus grave encore les messieurs a eu un enfant avec la femme de son collaborateur donc les collaborateurs quand ils prient Seigneur garde mes enfants quand il fait garde il arrive il dit c'est l'enfant de l'autre mais gardez-les vous imaginez ça fait trop mal et on s'est dit une telle personne vous voulez le laisser comme ministre nous dans notre évangile nous allons les débrouiller il n'est pas digne d'être appelé ministre au milieu de nous Amen nous sommes débrouillés prochainement nous allons parler sur le voile nous allons toucher la valeur du voile je vais rentrer dans les détails je commence là mercredi vendredi dimanche et je vois comment le Seigneur va nous amener le voile vous allez comprendre l'impact du respect de la parole parce que si Dieu me dit de se présenter pieds nus à l'église alors que c'est la doctrine de Christ je le ferai mais parce que Dieu ne nous a rien dit là dessus je ne le ferai pas maintenant nous voulons voir au sujet du voile qu'est-ce que la Bible dit au sujet du voile et si vous avez des caissons venez mercredi et vendredi et les dimanches nous allons présenter au fait ce qu'on appelle l'exhortation sur le voile parce qu'en réalité vous allez comprendre qu'une femme en réalité n'a pas de tête j'aime ça une femme n'a pas de tête une femme c'est vraiment le fantôme voilà ça gêne parce qu'en réalité nous sur la terre nous n'avons pas de tête notre tête se trouve au ciel c'est pour cela la tête viendra pour chercher son corps et quand le corps va rencontrer la tête nous sommes devenus vous voyez ça nous allons expliquer maintenant la révélation de la tête et du corps comment est-ce que une femme s'est présente devant Dieu comme étant une personne qui n'a pas de tête fantôme ça va nous allons entrer dans ces détails tendre père nous t'aimons tellement parce que tu ramènes le peuple dans la grandeur et dans la connaissance de ta personne à chaque fois que tu parles à ton peuple Seigneur tu touches là où ça fait mal pour que l'homme revienne dans son sens réel et à chaque fois que nous venons dans ta présence tu nous ramènes sur le chemin étroit le chemin qui n'est pas facile à passer mais tu veux que nous puissions passer par là une porte qui dérange pour que nous ne puissions pas passer mais cependant c'est seulement le violon qui peut Seigneur passer par là permet que cet enseignement cette parole change notre façon de voir nous ne voulons pas être de Judas Seigneur nous voulons être de Pierre nous voulons être des gens ceux qui ont écouté ta parole et Pierre a dit Seigneur à qui irions-nous c'est toi qui as la parole de vie nous voulons que la parole Seigneur change nos cœurs nous n'avons pas un endroit où nous pouvons aller c'est toi qui nous façons parce que c'est toi qui connais le chemin et tu as dit c'est toi qui nous as choisis tu nous as choisis pour aller de l'avant jusqu'à atteindre la grandeur pour la seule gloire de ton nom permet que cet enseignement cette parole change même nos santé change notre façon de voir même à la maison que nous puissons atteindre la grandeur parce que tu es Dieu en ton nom Jésus-Christ de ton nom de ton nom de ton nom Mais à l'heure